Salut à vous les terminales qui passaient le bac à partir de 2024 vous avez l'opportunité incroyable d'être les premiers à étudier le chapitre des crises financières pour le bac petit veinard allez enfilez vos déguisements Peaky Blinders parce qu'aujourd'hui je vous emmène au coeur des années folles j'invoque pour vous et peut-être même avec vous tous les dieux de la terre et du reste de l'univers pour que vous ne tombiez pas sur ce chapitre au bac parce qu'il faut bien l'admettre il est assez corsé mais au cas où personne n'entend mes prières et que vous vous retrouviez à devoir disserter sur les bulles spéculatives et les paniques bancaires je vais tenter d'en simplifier au maximum les grandes lignes nous avons divisé ce chapitre en trois grandes parties la première concerne les caractéristiques des crises financières illustrées par les tristement célèbres crises de 29 et de 2008 ensuite nous verrons comment une crise financière se transfère à la sphère économique enfin dans une vidéo exclusive disponible sur l'appli la boîte à bac j'apporterai les objectifs et instruments de la régulation financière ou autrement dit comment éviter ou en tout cas anticiper les prochaines crises est-ce que cela va être amusant je préfère ne pas te mentir la réponse est non mais promis on en rira un jour allez concentration extrême activée c'est parti quelles sont les caractéristiques des crises de 1929 et 2008 avant toute chose petit rappel au cas où cette notion n'est pas claire une crise est le point de retournement d'un cycle économique qui suit une phase d'expansion et qui précède une phase de récession une crise financière plus spécifiquement est un retournement qui va provoquer la chute de la valeur d'actifs financiers les crises financières existent depuis que le capitalisme existe elles peuvent entraîner une récession ou une dépression l'impact d'une crise financière dépend de plusieurs facteurs notamment du contexte économique dans lequel elle a lieu mais ce qu'elles ont en commun c'est qu'elles vont débuter par un crash boursier c'est-à-dire l'effondrement de la valeur des actions sur le marché boursier afin que tu comprennes l'éclatement d'une bulle spéculative il faut d'abord comprendre comment elle se forme le contexte précrise entre les deux époques n'a rien de comparable même si dans les deux cas ça commence aux états unis ah les années folles les robes à franges les bérets le début du cinéma une époque pleine de promesses dont le fameux rêve américain à l'époque on est en plein boom économique grâce notamment à la démocratisation de l'automobile mais surtout à une intense spéculation boursière c'est à dire une opération financière qui a pour but de réaliser un profit en anticipant une hausse des prix fin des années 20 les gens achètent des actions comme ils achètent des petits pains mais ça en soi ce n'est pas un problème ce qui est plus inquiétant c'est qu'ils s'endettent pour le faire en effet à wall street à partir de 1926 il est possible d'avoir des crédits pour acheter des actions aujourd'hui ce serait impensable si tu proposes ça à un banquier il va te rire au nez mais à l'époque les banquiers ont vu ça comme une opportunité de se faire encore plus d'argent avec un risque relativement limité vous pouvez m'accorder un prêt à 21% oui et m'endetter pendant 25 ans oui petit graphique pour que tu comprennes mieux pendant les années précédents le crash le cours des actions a explosé tu achetais aujourd'hui et ton investissement avait doublé voire triplé le lendemain du coup peu de risque pour les banquiers qui anticipent une hausse des cours futurs et qui ont alimenté la bulle spéculative et l'euphorie qui allait avec en octroyant des crédits à n'importe qui les capitaux affluent vers la bourse et délaissent l'économie réelle ce qui explique que le décalage entre la valeur des entreprises en bourse et leurs valeurs réelles tout le monde pensait que la hausse des cours allait durer jusqu'à la fin des temps s'ils avaient choisi la spécialité SES ils auraient su qu'ils vivaient un rêve éveillé parce que viens je vais te dire un secret une bulle spéculative et éclate toujours ce qui est très amusant c'est qu'il est impossible de prévoir quand aujourd'hui on sait que le camp a été le jeudi 24 octobre 1929 le tristement célèbre black first day en quelques heures les cours ont chuté de plus de 20% entraînant une panique à wall street nouveau coup bambou le lundi noir journée au cours de laquelle plus de 9 millions de titres sont échangés mais tu le sais quand tout le monde veut vendre l'offre est supérieure à la demande ce qui fait baisser les prix et le marché boursier n'échappe pas à cette loi même en essayant de vendre à perte les petits spéculateurs n'arrivaient pas à récupérer leurs investissements et donc encore moins les crédits qu'ils avaient souscrits mais si les emprunteurs ne remboursent pas un crédit ça se répercute sur les prêteurs c'est à dire les banques de financière la crise devient bancaire les pertes liées à tous ces crédits non remboursés ont entraîné des faillites en chaîne 40% des banques ont dû mettre la clé sous la porte emportant avec elles l'épargne de milliers de ménages américains les survivantes elle doit faire face à des bank run prix de panique les citoyens qui ne sont pas encore ruinés s'empressent de retirer toutes leurs liquidités de leurs comptes pour les placer dans un endroit sûr à l'abri des craches boursiers mais ce comportement accentue malheureusement la crise les banques arrêtent d'octroyer des crédits les ménages réduisent leurs dépenses de consommation les entreprises arrêtent d'investir et doivent licencier c'est la panique de bancaire la crise de bière économique la croissance ralentit la récession s'installe et se transforme en dépression qui durera des années et qui reste encore aujourd'hui la plus grande dépression de l'époque moderne accélération rapide nous voici au 21e siècle c'est une vidéo de SES mais c'est aussi un mini cours d'histoire et moi on m'a toujours dit qu'on étudiait l'histoire pour comprendre le passé afin d'en tirer des leçons pour le futur cela me fascine donc toujours que les humains semblent dépourvus de cette capacité c'est à dire tirer des leçons surtout en économie d'une génération à l'autre certes les pauvres gens qui ont vécu la crise de 29 et qui en plus se sont chopés une guerre mondiale par derrière eux je pense qu'ils ont compris la leçon après ça c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé la preuve la spéculation sur un marché immobilier aux états unis au début des années 2000 tu vas voir sur bien des aspects on dirait presque un remake ce n'est donc pas à wall street que les germes de la crise ont été plantés cette fois ci mais bien sur le marché immobilier américain on pourrait faire une vidéo de deux heures rien que sur la crise de 2008 mais ici je vais simplifier à l'extrême si tu n'es pas content va voir tanguy c'est lui qui veut qu'on fasse des vidéos plus courtes il y a un problème au début des années 2000 les taux d'intérêt aux états unis sont très bas ce qui permet à de nombreux ménages de concrétiser leurs rêves acheter une jolie maison avec une barrière blanche à crédit évidemment cette demande soutient le développement du secteur de nouvelles maisons sont construites et le prix des biens augmente je ne sais pas si tu le sais mais quand tu demandes un crédit à une banque elle effectue ce que l'on appelle un scoring c'est à dire qu'elle évalue le risque que tu représentes l'évaluation de ce risque dépend de ta situation professionnelle de ta situation conjugale de ton niveau de revenu en fonction de ça tu peux emprunter une telle somme d'argent à un tel taux à l'époque aux états unis les ménages représentant un risque raisonnable avaient tous déjà acheté une maison mais du coup il n'y avait plus personne pour soutenir le développement du marché immobilier or il y a un adage qui dit quand l'immobilier va tout va donc pour soutenir la croissance le gouvernement états unien et les institutions financières vont soutenir le marché dès lors les banques ont développé un nouveau type de crédit spécialement conçu pour les ménages à faible revenu ceux qui n'ont pas accès aux crédits classiques car leur scoring est trop faible on les appelle les crédits subprime le principe ce sont des crédits à taux variable indexés sur le taux directeur de la fed dont les mensualités sont très faibles enfin au début pourquoi les banquiers prennent-ils le risque d'accorder des crédits à des ménages qui a priori n'en ont peut-être pas les moyens ? tout simplement parce que comme en 1929 la hausse du prix sur le marché était une garantie à elle seule si une personne n'arrive pas à rembourser ses mensualités la banque n'a qu'à saisir le bien le revendre pour récupérer son capital et hop zéro risque enfin pour le banquier tu as compris que dans ce scénario bien précis la personne en question se retrouve à la rue mais ça c'est ce qu'on appelle un dommage collatéral autre petite subtilité mais qui a toute son importance pour comprendre la suite ces crédits subprimes étaient bien souvent titrisés c'est à dire transformés en titres financiers qui étaient échangés sur les marchés boursiers de nouveau je simplifie ce n'est pas un cours de finance l'ensemble du marché immobilier repose sur des prêts irrécouvrables ils vendent dans le mur le marché de l'immobilier est embêtant c'est une bombe à retardement ces titres rapportaient des intérêts très intéressants à leurs acquéreurs tu as dû voir l'année dernière que plus un placement représente un risque élevé plus ils rapportent dans ce cas-ci les obligations liées au crédit subprime représentait un placement vraiment très intéressant en 2007 l'ensemble de ces titres représentait plus de 12 milliards de dollars il y a donc juste avant la crise une bulle sur le marché immobilier américain et une spéculation sur les titres attachés à ces crédits mais comment la bulle éclate-t-elle ? tout d'abord la fed a commencé à relever les taux d'intérêt on passe de 1% en 2004 à 5% en 2006 c'est logique c'est ce qu'il faut faire quand il y a trop d'inflation ce qui était le cas sur le marché immobilier le problème c'est que cette hausse de taux se répercute sur les crédits subprime qui étaient je te le rappelle à taux variable les mensualités que doivent rembourser nos ménages augmentent et ça devient donc impossible pour eux de rembourser leurs crédits comme prévu ils sont expulsés et leurs maisons sont saisies par les banques et revendues ce que les banquiers n'avaient manifestement pas prévu c'est que cela concernerait autant de ménages en même temps en 2007 plus de 15% des crédits n'étaient plus remboursés quelques biens immobiliers saisis et revendus cela ne perturbe pas le marché mais quand cela concerne des centaines de milliers d'habitations c'est autre chose l'offre est alors plus importante que la demande et donc les prix diminuent en quelques mois les prix de l'immobilier diminuent tellement que cela ne permet pas aux banques de récupérer le capital qu'elles ont prêté forcément les titres qui étaient liés à ces crédits qui ne seront jamais remboursés perdent aussi de leur valeur les banques qui avaient accordé les crédits et les institutions qui ont acheté les titres qui y étaient liés enregistrent des pertes astronomiques d'immobilière la crise devient bancaire la panique se répand lorsque Lehman Brothers une des plus grandes banques américaines annonce sa faillite le 15 septembre 2008 le gouvernement américain décide de ne pas intervenir pour la sauver le but était de montrer que ce n'était pas aux contribuables de compenser les risques pris par des banquiers l'intention était louable mais cela a eu l'effet inverse si même Lehman Brothers peut faire faillite à qui peut-on se fier ? les marchés s'emballent l'indice Dow Jones chute de plus de 30% en quelques semaines ce qui accentue les pertes des institutions qui détenaient les créances titrisées la crise dépasse les frontières car il n'y a pas que des institutions américaines qui avaient acheté ces titres s'installe alors une crise de confiance entre les banques impossible de savoir qui détient ces titres pourris donc les banques se méfient les unes des autres et le marché interbancaire celui sur lequel les banques s'échangent des liquidités est à l'arrêt les ménages du monde entier exactement comme en 1929 accourent vers les banques pour vider leurs comptes ce qui accentue la crise de liquidités tu connais la suite, ça a un petit air de déjà vu les banques qui ont survécu arrêtent d'octroyer des crédits les ménages réduisent drastiquement leurs dépenses d'autant plus que leurs biens immobiliers et leurs placements ne valent plus rien les entreprises n'ont plus les moyens d'investir et rencontrent des problèmes de trésorerie de bancaire, la crise devient économique comment la crise financière se transmet à l'économie réelle maintenant que tu as bien en tête l'enchaînement des événements des deux crises tu peux ranger tes déguisements et sortir tes lunettes d'économiste afin de comprendre les crises d'un point de vue plus théorique la formation d'une bulle spéculative s'explique tout d'abord par la spécificité des marchés boursiers et immobiliers contrairement à la loi de l'offre et de la demande une hausse des prix sur ces marchés ne ralentit pas la demande au contraire les acteurs anticipant que cela continue et que les gains futurs seront encore plus importants une hausse des prix ne va pas ralentir la demande mais au contraire l'augmenter autre particularité de ces marchés les comportements mimétiques qui sont dus à l'absence de transparence de l'information en effet spéculer c'est acheter mais surtout vendre au bon moment afin d'optimiser sa plus-value la question à 1000 dollars c'est c'est quand le bon moment impossible d'avoir cette information une hausse des prix aujourd'hui ne nous dit pas si cela va continuer demain tout comme il est impossible de savoir quand aura lieu le retournement or sur ces marchés la valeur des actifs dépend des quantités échangées peu importe finalement si mon investissement est bon ou pas ce qui importe c'est ce que font les autres investisseurs si tout le monde vend les prix vont chuter et inversement le jeu est donc d'anticiper le comportement des autres et de faire la même chose même si objectivement ce n'est peut-être pas le meilleur choix c'est ce que Keynes appelle les comportements mimétiques si les prix sont astronomiques mais que je pense que tout le monde va acheter les prix vont dès lors continuer à augmenter c'est donc un bon placement ces comportements mimétiques expliquent un autre phénomène les prophéties autoréalisatrices comme tout le monde a le même raisonnement la hausse de la demande des biens ou des titres entraîne effectivement une hausse des prix ou des cours la prophétie se réalise ce qui conforte les acteurs sur la justesse de leur raisonnement et alimente la phase d'euphorie qui précède l'éclatement de la bulle c'est ce qui explique le décalage entre la valeur des actifs sur le marché et leurs valeurs réelles l'éclatement de la bulle le crash ne s'explique pas toujours la seule chose qu'on sait comme je te l'ai dit en première partie c'est que les bulles finissent toujours par éclater pourquoi ? quand ? malgré des dizaines et des dizaines de crashs tous ne sont pas aussi célèbres que 1929 et 2008 parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes conséquences on n'a pas une bonne explication théorique pour les expliquer à un moment donné pour telle ou telle raison certains acteurs commencent à vendre les prix commencent à chuter et les comportements mimétiques font le reste en 1929 comme en 2008 les crises de liquidité qu'ont connu les banques ont entraîné un mouvement de panique bancaire certes c'est un peu embêtant mais pas nécessairement catastrophique pour comprendre cette partie il faut visualiser le bilan d'une banque de nouveau tu n'es pas banquier et moi non plus non merci je vais donc extra simplifié en comptabilité l'actif représente l'ensemble des emplois ou autrement dit les acquisitions et le passif représente les ressources c'est à dire comment sont financés les emplois pour une entreprise les actifs ce serait les machines de production les stocks les comptes en banque et le passif le capital de départ ou les crédits bancaires pour une banque les crédits sont des actifs étant donné que c'est ce qu'elle propose comme service à sa clientèle tout comme les titres financiers le passif lui est composé du capital comme pour toute entreprise mais également des comptes à vue des clients et d'autres dettes il faut aussi savoir comment fonctionne le marché interbancaire qui est le marché sur lequel les banques s'échangent des liquidités pour faire face notamment au retrait de leurs clients si pour une raison x ou y une banque n'arrive pas à se financer sur ce marché elle peut toujours s'adresser à la banque centrale de son pays ou à la bce dans le cas des pays de la zone euro qui va jouer le rôle de prêteur en dernier ressort pour ce faire la banque centrale achète certains de leurs actifs comme des créances aux banques en échange de liquidités mais si une banque n'a pas d'actifs sains personne ni les autres banques ni la banque centrale ne va vouloir l'aider prenons les mad brothers par exemple en 2008 elle détenait 700 milliards d'actifs qui étaient financés en majorité par des emprunts en effet ses fonds propres ne représentaient que 25 milliards de dollars son actif était composé notamment de portefeuille de titres et de crédits subprime pas vraiment des actifs sains donc le tout financé par des emprunts dès lors lors du crash en 2008 l'actif de Lehman Brothers a perdu de sa valeur et la banque ne disposait pas de fonds propres suffisants pour absorber ce choc elle est alors devenue insolvable et a fait faillite c'est embêtant pour Lehman Brothers mais après tout qu'ils ne risquent rien à rien ils ont joué ils ont perdu bon bah tant pis sauf que Lehman Brothers est ce qu'on appelle une banque too big to fail c'est à dire une institution qui est tellement importante que sa faillite va entraîner l'effondrement du système dans son ensemble en effet la faillite de Lehman Brothers entraîne des pertes pour tous ses clients les ménages qui avaient placé leurs économies les entreprises qui détenaient des comptes et tous les investisseurs qui avaient acheté des titres financiers la faillite de Lehman Brothers a donc impacté le bilan d'autres banques et provoqué des faillites en chaîne entraînant par un joli jeu de domino tout le système bancaire dans sa chute comment toutes ces débâcles bancaires se transmettent-elles à l'économie réelle je pense qu'à ce stade tu as compris le principe mais tu sais certainement que ce qui est très important pour le bac c'est d'utiliser le terme technique et de savoir comment les définir premièrement l'effet de richesse négatif cette expression désigne les conséquences de la variation du patrimoine des agents sur leur comportement comme nous l'avons vu les crises bancaires entraîne des faillites qui malheureusement impactent toutes les personnes qui avaient placé leurs économies dans cette banque dès lors leur patrimoine est fortement réduit et pour compenser cette baisse de patrimoine ils réduisent drastiquement leurs dépenses de consommation cet effet de richesse négatif a un effet boule de neige comme je consomme moins mes fournisseurs préférés gagnent moins comme ils gagnent moins eux-mêmes consomment moins leur fournisseur gagne moins consomme moins je ne te fais pas un dessin je pense que tu as compris de leur côté les banques qui ont survécu doivent elles aussi se refaire et à court terme elles se disent que toutes les pertes engendrées par des défauts de remboursement pourraient être évitées si elles étaient un peu voire beaucoup plus rigoureuses sur les conditions d'octroi des crédits du coup elles diminuent le nombre d'emprunts accordés c'est ce que l'on appelle la contraction du crédit ce qui réduit les investissements des ménages, des entreprises et ralentit donc la croissance économique les conséquences les plus désastreuses concernent les agents qui se sont endettés en utilisant le bien comme garantie c'est ce que l'on appelle le collatéral c'était le cas en 2008 avec les crédits subprime lorsque la valeur de ces biens qui servent de garantie diminue la valeur du collatéral devient inférieure à la valeur de l'emprunt les pauvres ménages endettés doivent donc rembourser à la banque plus que ce que vaut leur maison les prêteurs, c'est à dire les banquiers, exigent alors d'autres garanties pour compenser cette perte de valeur et si les ménages n'en ont pas, ils vont procéder à des ventes forcées ces ventes forcées alimentent la chute des prix sur le marché immobilier puisque l'offre de ces biens augmente ce qui accentue l'effet de richesse négatif et diminue la valeur du collatéral pour d'autres ménages cette spirale infernale impacte alors l'économie dans son ensemble Youhou ! Tu es toujours là ? Réveille-toi ! J'ai une bonne nouvelle pour toi ! On est arrivé au bout mais oui ! Pour le bac, tu dois être capable d'expliquer les caractéristiques des crises de 1929 et 2008 plus spécifiquement, l'effondrement boursier, les faillites en chaîne et leur impact sur la croissance et le chômage N'oublie pas non plus de réviser les bulles spéculatives et les conséquences des comportements mimétiques et des prophéties autoréalisatrices ainsi que les principaux canaux de transmission d'une crise financière à l'économie réelle c'est-à-dire effet de richesse négatif, baisse du prix du collatéral et ventes forcées et contraction du crédit Rendez-vous dans l'appli pour la troisième et dernière partie de ce chapitre sur la régulation financière Tout un programme ! En attendant, surveille bien les marchés car, juste avant les fêtes, la BCE a annoncé aux États la possibilité d'une nouvelle crise financière On n'a jamais la paix ! On n'a jamais la paix ! On n'a jamais la paix ! Merci.